Malgré le mariage de sa fille avec le prince Harry, Doria Raglan n'a pas souhaité passer Noël à Sandrine Gamow. Dans un premier temps, des rumeurs assuraient qu'elle n'y avait pas été invitée. Cela aurait représenté un tel bouleversement dans les traditions de la famille royale, avait justifié le biographe de la famille royale, Duncan Larkombe. Et pourtant, la mère de Meghan Markle aurait bel et bien reçu une invitation de la part de la reine Elisabeth Imel aurait refusé. En effet, les photographes du Daily Mail ont aperçu Doria Raglan en train d'ouvrir son courrier à Los Angeles le jour de Noël. A titre d'information, mère et fille seront bientôt réunies. Le prince Harry et Meghan Markle auraient déjà quitté Norfolk pour s'envoler pour les États-Unis afin de passer du temps avec Doria Raglan. Ces derniers jours, Meghan Markle a eu un emploi du temps très chargé. Le 24 décembre, la famille royale a déposé les cadeaux sur des tables à très tôt et les a échangés à l'heure du thé. Le lendemain matin, la reine Elisabeth II et les autres membres de la famille royale se sont rendus à l'église Sainte-Marie-Madeleine, à Sandrine Gamme. Le 26 décembre, lors du Boxing Day, a eu lieu la traditionnelle chasse aux pesants. Le séjour à Los Angeles de Meghan Markle lui donnera ainsi l'occasion de souffler avant de reprendre ses obligations. A propos de l'auteur de Coralie Vincent, journaliste Coralie Vincent est journaliste sur le site Closer. FR depuis septembre 2012. Biscrète et passionnée, Coralie Vincent est passionnée par l'actualité des médias et des séries télé. Ses derniers articles et danse avec les stars 1, et bien dansez maintenant ! Danse avec les stars 1, André Manoukian est le premier à quitter la veille tour danse avec les stars 1, Rossi de Palma est éliminée, Jean-Marie Bigard déçoit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501